Aujourd'hui, nous nous remémorerons les politiciens francophones qui nous ont quittés en 2021, s'il s'agit de la partie 3. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Temps qui Court, où je parle des artistes francophones du passé, présent et futur. Donc si tu aimes la langue française, la francophonie, merci et installe-toi, reste connecté, abonne-toi et partage à tout le monde autour de toi. Dans cette partie 3, commençons avec Anne Héroud, juge de notes. C'était un homme politique mauricien, avocat de formation, il travailla au département de la justice. Il était militant au sein du MMM, mouvement militant mauricien, et il en est devenu le président. En 1982, il est devenu le premier ministre. Dès 1983, il y a eu des dissensions au sein du parti et il a été dissolu la même année. Anne Héroud fonda un nouveau mouvement, le MSM, mouvement socialiste militant, et a construit une alliance avec les partis travaillistes mauriciens et le parti mauricien social-démocrate, PMSD. Cette alliance remporta les élections en 1983 et 1987. Il est resté premier ministre jusqu'en 1995. En octobre 2003, il est devenu le président de la République de Maurice, mais il n'a pas eu de pouvoir décisionnel. Son rôle était la représentation symbolique de l'île Maurice à l'étranger. Le détenteur du pouvoir exécutif était le premier ministre, place qu'il a occupé pendant 12 ans. Il démissionna de la présidence en mars 2012. En décembre 2014, il remporta les élections législatives. En janvier 2017, il annonça sa démission à la télé, remplacée par son fils, ministre des Finances. Il meurt le 3 juin 2021. Continuons avec Marc Gaubley. C'était un homme politique et syndicaliste belge. Venant du milieu ouvrier, il a exercé son métier de chauffagiste jusqu'en 1982. Ensuite, il s'est investi à la FGTB, syndicat à tendance socialiste belge. Il monta les échelons, d'abord secrétaire, finalement président jusqu'en octobre 2014. Puis, il se dirigea vers la politique avec le parti socialiste. Il a été député lors des élections de 2019, mais gravement malade, il a pris sa retraite. Il meurt le 16 juin 2021. Après, on a Abbas Bonfaut. C'est un homme politique togolais. Venant du milieu sportif, il a reçu une bourse qui lui a permis d'étudier en France. Deux ans plus tard, il est revenu au Togo où il est devenu directeur général de la planification. Dans le même temps, il était aussi militant du RPT, l'Assemblement du peuple togolais. Poussé par la population, il est élu député en 1999. Il a accédé à la présidence de l'Assemblée nationale en 2002. À la suite de remaniements politiques, il est devenu président de l'Assemblée et par conséquent président de la République par intérim. Après l'annonce du nouveau président, M. Faure Gazambe, il est redevenu président de l'Assemblée. Il meurt le 30 juin 2021. Ensuite, nous avons Jovenel Moïse. C'est un homme politique haïtien. Il a d'abord commencé comme PDG d'une entreprise d'exportation de manane, Agritrans. Ensuite, il s'est lancé dans la politique et a été élu en 2016. En novembre 2017, il annonça la récréation des forces armées d'Haïti dissoutes en 1995. Il est confronté à de nombreuses protestations. Des manifestations ont lieu pour s'opposer au budget national qui aggraverait l'endettement du pays. Une importante crise politique commença en 2019. Le pays n'ayant plus de parlement fonctionnel, le chef d'État est accusé de dérive autoritaire. Il a tenté de faire adopter par référendum une constitution contestée pour renforcer ses pouvoirs. La situation économique et sécuritaire se détériorera sous sa présidence. La famine s'installa et les inégalités se sont accentuées. Il a laissé trois enfants. Il meurt le 7 juillet 2021 à la suite d'un assassinat. Après, il y a Pierre Lafitte. C'était un homme politique français, mais aussi un scientifique. Ingénieur géologue de carrière, il commença dans le service du ministère de l'Industrie. Il y développa un service géologique national d'une part, un bureau minier d'autre part. Cela est devenu BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. En 1963, il quitte le BRGM et tenta à l'école des mines de Paris comme directeur de la recherche de l'école. Il entoma une réforme profonde. En 1974, il est nommé directeur de l'école des mines de Paris. En 1969, Pierre Lafitte créa deux outils, l'association Sofia Antipolis et le groupement d'intérêts économiques Savalor. Il s'agissait de rassembler en même temps, dans un même lieu, des centres d'enseignement, des centres de recherche publique et privée, des entreprises innovantes. Un tel écosystème favorisera l'innovation, la créativité et l'esprit d'entreprise. Entre 1980 et 1982, il a œuvré pour le maintien des classes préparatoires aux grandes écoles. En parallèle, il participa à la mise en place d'un système de passerelles entre universités et grandes écoles au niveau doctorat, licence, IUT et même BTS. Il se lança en politique. Il est élu en septembre 1989 et réélu en septembre 1998. Il siégea au Sénat au sein du groupe RDSE, Rassemblement démocratique et social européen. Il était un spécialiste des questions d'innovation. Il meurt le 7 juillet 2021. Après, il y a Charles Gomis. C'était un homme politique ivoirien, mais aussi un diplomate. Il a été chef de cabinet au ministère de l'Économie et des Finances de 1967 à 1973. Il a siégé dans les organes de direction de plusieurs compagnies politiques, comme le Citran de 1973 à 1976. Il était aussi membre du bureau politique du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, d'octobre 1975 à septembre 1980. Il fut successivement ambassadeur en Colombie et au Brésil, de 1978 à 1986, aux États-Unis, au Bahamas et au Mexique, de 1986 à 1994. En 1992, il est nommé officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Le président Ouattara le nommant ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, au Portugal et à Monaco de 2013 à 2020. A partir de 2020, il a été l'un des vice-présidents du Sénat de Côte d'Ivoire. Il a laissé quatre enfants. Il meurt le 16 juillet 2021. Finissons avec Jean-François Istas. C'était un homme politique belge. Dîplômé en droit, il s'est lancé dans la politique dès 1977. Comme conseiller communal de la ville de Verviers. C'est une ville francophone belge située en région Wallonne. De 1987 à 1995, il a été conseiller provincial de Liège et aussi président du Parlement de la Communauté française de Belgique entre octobre 2004 et juin 2009. De 2006 à 2012, il est échevin, c'est une sorte d'adjoint, chargé de la culture, des finances et du budget. Il a aussi été président du conseil d'administration du Centre culturel de 2015 à 2019. Il est l'auteur du livre « Sans question sur les ASBL » en 2013. Il était aussi un fan reconnu des groupes de J-pop féminins tels que AKB-L8 et SU-U48. Il meurt le 25 juillet 2021. Aimez-vous la politique ou travaillez-vous dans ce domaine pour savoir si vous avez rencontré ces gens ou si vous les connaissez ? Dites-moi tout dans les commentaires et surtout on se voit dans la partie dernière et partie 4 des politiciens qui ont disparu en 2021. Sinon bonjour, bonsoir et à la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501